Musique de générique Donc on est arrivé à la ferme de Odin et Thor On s'est servi du bateau pour défoncer la porte de la grange Et donc là on est arrivé ici On rentre On continue d'avancer pour Aller dans la ferme Et aller à la maison Et oui je fais toujours attention On va faire le plein de munitions C'est cool Toujours pratique On va prendre le philip Le philip commence à être Presque vide Supertorche C'est pas celle que j'avais déjà ? Ah il met la radio Je pense qu'il faut le démarrer Les piles Je pouvais voir le bâtiment qui devait être la maison d'Anderson Aller autour du champ Ce n'était plus très loin maintenant Peu m'apporter de devoir faire confiance au radotage de deux détraqués séniles Ils avaient le matos Ok Une petite boîte là pour faire le plein Il y a quoi ? Des munitions Des piles Je suis déjà full D'abord sur le côté C'est ferrouillé Il va falloir passer par là C'est une blague ou quoi ? Non Evidemment il ne m'est qu'avec Ce n'est pas Il va falloir encore C'est une blague ou quoi ? C'est super C'est une blague ou quoi Je t'ai une blague ou quoi C'est un blague ou quoi Bah c'était pas assez dur ? Alors j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de venir la chercher quoi. Munition pour le revolver, bah c'est bien si j'ai refait le plein de munitions. Il va falloir sûrement aller par là pour ouvrir un baril. Le mec il a cassé, je pense que ça doit correspondre. Ok, une échelle, on grimpe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah c'est fermé, il n'y a rien. J'ai cru que c'était qui d'autre ? Allez mec, on y va. Non, je peux l'ouvrir. Ah c'est poussé. Eh ça doit être la ferme, on y est presque. Cette ferme est un véritable asile de fou. Alors on devrait être à l'aise. Tu crois ? C'est clair que c'est un truc de malade cette ferme. Allez, le cul de mort, on va y aller. Tronçonneuse. Je veux bien tronçonneuse moi. Un homme de la parole ne connait pas. 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 Il y a rien. Ecoutez Ethan, on devrait vérifier les fusibles. Alors c'est qui vont être les fusibles ? Celles de concert, un truc examiné. Le courant était coupé en bas. Mais j'étais sure de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. Mais j'étais sure de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. Allez, on se cache plus, c'est la cuisine d'habitude, on voyait tout qui était vraiment déglinguier, il n'y a rien du tout, on va aller à l'étage, attends, c'est les toilettes, non, c'est bon, pas de petite envie, ah, tiens, bon bah c'est là, de la musique, bien sûr, on doit découvrir d'où ça vient, c'est le message dont les Andersen ont parlé, c'est exactement pour ça qu'on est ici, t'as mal à la lumière, mais c'est la machine, c'est, c'est la folle avec la lampe, on l'a vu en ville, Cynthia oui, c'est ça, écoutez le disque, on va l'écouter, sympa comme musique, et alors, il faut trouver Cynthia Weaver, on va passer la nuit ici, et on retournera en ville dès qu'il fera jour, il fera pas jour avant des heures, on ferait mieux de se reposer, enfin, je veux plutôt dire, se saouler, on s'en barille, c'est, c'est, c'est saouler, pourquoi pas, pourquoi pas, sérieusement ? non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok, et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non, quoi qu'il arrive, je serai la halle, t'es comme mon frère, je suis l'écrivain quand même, merde, exact, si j'en avais envie, je pourrais écrire dix livres par an, et, 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 ce serait rien que des best-sellers, non, ça m'étonnerait, ouais, t'as raison, mais je pourrais, je suis écrivain, et ça, et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torvoyau, j'ai l'impression que mon cerveau me sorte par le nez, ils sont l'un des mecs, ils deviennent un, un, un multimillionnaire, elle me manque tant, barré, tout d'injuste qu'elle soit avec vous, je sais, je sais, tout va s'arranger, on va régler tout ça, et ben, ça, onfle, merde, merde, Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Elle est où je suis allée ? Ah non, je ne le contrôle pas ! Wow ! Projection astrale ! C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant, ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité, un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Alice ! Alice ! Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plonger dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Au-delà de ce vieux souvenir, il n'y avait rien. Il fallait que je suive les traces de mon mois passé pour découvrir ce qui était arrivé cette nuit-là. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice ! Jaeger avait Alice, donc elle m'avait moi. Alice ! J'avais été une proie facile. Regardez le chalet. Y a-t-il quelqu'un à la fin ? Alice ! Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice ! Je vais retourner vite. L'ombre noire m'avait touchée. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisée comme une marionnette. Elle doit être quelque part par ici. peut-être là-haut, dans le bureau. Alice ! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice ! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez qu'il y avait. Alice ! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir crue. Non, elle est morte. Noyée. Non, non, non ! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Non ! Oh, chut ! Il y a encore un espoir. Golden Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Je perds vraiment sûr que c'est ce qu'elle voulait. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière. Et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Et puis le début, c'est la rançon, le manuscrit. Oui. J'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Qu'est-ce qu'elle m'a vu ? J'avais écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse, pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépuisiez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Ok, donc l'ombre noir qui a pris le corps de la vieille qu'on voit, qui s'appelle Barbara donc ici. Je m'étais réveillé qu'on fut écrogui. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'est renfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire. Il m'avait protégé, cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute. Et tu vas le payer très cher. Oh, il y a eu l'un à l'autre. Fin du chapitre. Bon, allez, on va attaquer le prochain. Précédemment dans Alan Wake. Sous l'influence de l'ombre noire, j'ai écrit une histoire d'horreur devenant réalité. Jagger avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réels. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Le rupteur ? Alice et Roth nous prisonnières dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute. Et tu vas le payer très cher. Le rupteur. On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse. Evidemment, on l'espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Watery. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique. Et voici ce que j'en pense. On est célèbre, la fête du cerf. Une grande fête d'attendre, essayons de garder un peu comme jusqu'à demain. Et tu ne peux pas faire maintenant quoi c'est dit. On arrive, ça va être la fête du cerf. Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. On arrive tout qui s'éteint. Les pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que... Je crois que je viens... Faut me vomir dans la bouche. Oh... C'est dégueulasse. C'est une seconde. Tu es en prison là ? Oh... Ah... Oh... C'est mal barri. C'est un bon résumé. Ouais, tout à fait. Oh... Dégueulasse barri. Oh... C'est décidé. Je pourrais plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh... Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Et pour ça, il faudra sortir de la prison. Si tu le dis, Al. Mais on est coincés ici. Non pas. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors... J'ai fini par te coincer Raymond de Chandler. Tout est là. Toutes les preuves. Dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis ? Hein ? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans les médias. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas ? Dites, vous êtes stupides. C'est un piège. Ça crève les yeux pourtant. Ok, j'en ai marre de vos conneries, Wake. Je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez ? Agent Nightingale, Votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre. Et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh ! Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer... Une petite minute. Oh... Oh... Oh mon dieu ! Plus de lumière ! Il faut de la lumière ! C'est le seul moyen de battre cette chose ! Dans mon bureau ! Vos appels... Nightingale tenta de comprendre le manuscrit Il était décousu, étrange Il n'en comprenait pas la moitié Mais tout semblait réel, incroyablement réel Il sortit sa flasque Lorsqu'il atteignit la page Le décrivant en train d'atteindre la page Qui le poussait à sortir sa flasque L'alcool n'y était pour rien On la bat, suivez-moi On sent ! On est des cibles faciles sans lumière Du calme, je peux activer le générateur de secours Vite, vite, vite On va aller l'activer parce que là Allez, active l'émérateur Voilà vos affaires Qu'est-ce que je dois savoir ? Qu'est-ce que je peux faire ? On peut les blesser à la lumière Pas autrement Je dois trouver Cynthia Weaver Elle peut m'aider à arrêter ça À la lumière, ok Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours Allez, on va retourner voir votre ami Allez, où il est barré ? Wheeler, vous devez rester ici Quoi ? Non ! On va aller chercher notre carrosse Mais je dois aussi prévenir des amis Et je ne peux pas être à deux endroits à la fois J'ai besoin de vous Bon, d'accord Voici une liste de numéros de téléphone Il faut que vous les appelez pour leur transmettre un message de ma part Zone X, d'accord, vous ne savez pas quoi faire ? Un feu à main C'est une société secrète ou quoi ? Vous pouvez le faire ? Vous serez à l'abri ici Le courant est rétabli Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas On reviendrait quand même me chercher Comment des spilles une munition ? Dès que l'hélicoptère sera prêt Merci Wheeler Je vous reprendrai ça Très bien On y va Wade Par derrière Par derrière C'est que Sean Oh non La chose qui a pris Nightingale a dû couper les commandes de la porte Impossible d'atteindre la boîte de commandes d'ici On doit atteindre l'autre côté par le toit J'y vais J'ouvrir la porte une fois de l'autre côté Restez dans la lumière et couvrez-moi j'y arrive D'accord Vous êtes sûr ? Bon d'accord Mais faites vite Bon bah je pense que c'est le bon moment pour se quitter On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501